Bienvenue tous ceux qui sont sur ma chaîne YouTube, vous êtes des beaux gosses. Ceux qui ne sont pas abonnés, vous êtes des méchants. Mais vous êtes quand même des beaux gosses parce que vous avez cliqué sur mon contenu et ça, ça me fait très plaisir. Tous les lundis, 19h sur ma chaîne Twitch que vous avez en description, venez vivre cette émission en live. N'hésitez pas à parler avec nous. Maintenant, aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, l'émission est dramatique. Oui, c'est le mot qu'on aime bien choisir parce que je sais que ça, ça vous plaît. Le sang, parce que vous êtes des requins, vous. Vous sniffez l'odeur du sang à des kilomètres. On sait qu'on aime ça. Et SDL qui vient de nous offrir 23 subs sur le stream. Donc là, je fais une dédicace à SDL, merci beaucoup. Aujourd'hui, l'actu eSport, vous le savez très bien, toutes les semaines elle a lieu. Et aujourd'hui, on va parler de la Pro League, on va parler des très mauvais résultats de Vitality. On va parler également d'un gros drama qui s'est passé dans le subtop. Vous avez bien évidemment en timeline, dans la description, tous les titres et les thèmes, entre guillemets, qui vous intéressent le plus. N'hésitez pas à switcher de thème. On commence directement par les résultats de l'ESL Pro League et du groupe B. Et c'est le groupe qui nous intéressait le plus avec Vitality et G2. Donc, c'est les trois premiers qui passent. Comme vous pouvez le voir, ce sont Nip, G2 et Ence qui sont passés. Vitality a été vraiment abominable. Vraiment abominable d'un point de vue individuel. Déjà, il y a eu vraiment de grosses lacunes de la part des RPK. Mais bon, tranquille. Et surtout, tactiquement, j'ai trouvé ça extrêmement pauvre. Et on a perdu face à des équipes qu'on devait largement dominer. Ce n'est même pas battre, mais c'est vraiment dominer. On a perdu contre Ence qui vient à peine de se former. C'est encore une équipe un petit peu FPL avec des mix de joueurs talentueux, bien sûr. Mais avec une palette tactique très faible. Ils n'ont pas de profondeur encore de map, etc. Mais encore une fois, je parle de profondeur de map. Sachant que Vitality, est-ce que nous, on a une profondeur de map ? C'est-à-dire que Vitality, depuis 2018, ils jouent ensemble. Même s'il y a eu des changements de leader in-game et de joueurs qui ont eu des kicks, etc. Est-ce qu'on a une grande profondeur de map ? Et là, moi, j'aimais un petit peu mes doutes. Je pense que c'est vraiment dû à une ambiance générale. L'annonce de Valve qui éradique, entre guillemets, le sixième joueur. Ils ont été obligés de kicker Nivera. Je pense que l'ambiance ne doit pas être au beau fixe. Pas l'ambiance, ils se crient entre eux, ils sont un peu énervés. Pas cette ambiance-là, l'ambiance en termes de motivation. Je pense que ça doit foutre un coup au moral. Et en termes d'énergie, ils ne doivent pas donner la même chose. Alors, je pense que là, il va falloir donner. Parce que là, on sent qu'on est dans le dur côté Vitality. Je souhaite vraiment que toute la communauté donne un petit peu d'amour à Vitality pour leur redonner l'élan, pour les pousser vers le haut et nous donner de meilleurs résultats. Parce que là, ces derniers temps, c'est vraiment extrêmement moyen. Donc, on a Nip, qui est la grande surprise. Donc, ils ont perdu leur match d'ouverture. Le seul match qu'ils ont perdu, c'était contre G2. C'était un très bon match. Et Nip a été vraiment excellent. On peut voir que les cinq meilleurs joueurs de cette poule, c'est Zewoo le meilleur joueur individuellement, en tout cas, alors qu'ils sont éliminés. Robbs également, qui est l'un des meilleurs, alors qu'ils sont éliminés, comme vous pouvez le voir. Broky, pareil chez FaZe, et Twist, pareil. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais vous faire un petit résumé rapide. Ça veut dire qu'on n'en a rien à foutre des grandes individualités, que ce qui compte, c'est le jeu d'équipe. Ce qui compte, c'est proposer du jeu homogène, d'accord ? Et il vaut mieux avoir cinq joueurs moyens qui vont dans un même objectif, qui prennent le même chemin, avec la même énergie, la même motivation, que cinq joueurs très très forts individuellement, mais peut-être trop égoïstes, qui ne veulent pas se sacrifier pour les autres coéquipiers. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on a eu, en tout cas, pour cette ESL Pro League. C'est encore le début de FaZe. Donc eux, je leur en tiens par rigueur, ils perdent vraiment sur le fil. Pour le coup, ils ont perdu leur dernier match contre Enz, notamment. Non, Mouz, pardon. Et Mouz, ils sont en reconstruction. Donc pour eux, vraiment, il n'y a rien. Vitality, pour le coup, c'était vraiment très très moche à voir. G2 sont passés et c'était vraiment du très beau jeu. J'ai bien aimé moi G2 avec justement Nico, le kick de Kenyès et tout. On voit que tactiquement, c'est différent en fait. C'est différent. J'ai déjà vu des gens là sur le stream venir pendant les matchs, etc. Ou après les matchs, un peu tous les jours. Me dire, ça fait du bien peut-être le kick de Keny. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe, etc. sans Keny ? Donc je pense très bientôt faire une analyse complète d'un match de G2. Parce que je trouve que l'équipe est très intéressante. Et surtout, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le changement, le kick, la décision du kick de Kenyès, elle est liée au fait qu'ils veulent changer tactiquement. Ils veulent changer leur palette tactique. Avoir Nico à la WAP leur permet d'avoir un jeu beaucoup plus hybride, beaucoup plus modulaire. Voilà, ils peuvent vraiment faire des phases de jeu à 5 rifles, très explosifs, très agressifs, très paqués. Alors qu'avec Keny, ce n'était pas trop le cas. Et aussi, ils peuvent avoir quand même Nico à la WAP, surtout en CT, où on sait que c'est un joueur intelligent en termes de positionnement et en termes de sniper, il est très fort. Et il n'y a pas besoin, entre guillemets, d'avoir un grand, grand sniper comme les Keny. Et Nip, attention, grande surprise. Eux aussi, ils ont eu des coups de bien, des coups de moins bien. Et là, ils ont vraiment proposé du très beau jeu. Et j'ai adoré, voilà, j'ai adoré les voir. Le groupe C, désormais, grosse surprise pour le groupe C. avec notamment Gambit, qui a fait son classico, qui a battu Navi pour son classico. Donc, ce n'est pas encore terminé, il reste des matchs à jouer. Et donc, mais pour Navi, voilà, ce n'est pas très joli, joli, quoi, pour le moment. Cloud9 fait une belle prestation, Furia est là. Après, c'est la compétition, quoi. C'est ultra compétitif, ultra concurrentiel. Il y a du beau jeu dans tous les sens. Mais j'ai surtout apprécié le gros derby Gambit-Navi, qui a été remporté Gambit. Et ça fait deux fois à deux événements majeurs que Navi perd contre Gambit directement. Alors, il n'y a pas de moins bon, il n'y a pas de moins bien, il n'y a pas une méforme de la part de Navi. J'ai vu des gens aussi venir sur mon stream me dire « Ouais, Navi, là, c'est un peu la chicha. » Non. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une méforme côté Vitality. Je fais un trait de comparaison avec Vitality, parce que je pense que vous suivez tous Vitality. Il y a vraiment une méforme chez Vitality, je pense, dû à toute l'ambiance générale, d'accord, en termes de motivation. Côté Navi, je trouve qu'ils proposent quand même du beau jeu, mais qu'ils perdent contre un Gambit qui est en surperformance. Ils sont vraiment dans une hype, ils sont vraiment surmotivés, ils sont dans une grinta de ouf, et ils ont la confiance, ils ont l'élan, et ils sont extrêmement, extrêmement, extrêmement forts. Vraiment, individuellement, ils cassent des têtes, ils sont explosifs, agressifs à 5. Et c'est, je pense, ce pourquoi G2 a fait son changement, d'ailleurs. Petit parallèle avec G2, quand on voit des équipes comme, justement, Gambit, Team Spirit, etc., qui sont, ou Furia aussi, très agressifs, très paqués, très explosifs, on voit peut-être que c'est ce que veut prendre comme tournure tactique l'équipe de G2, notamment. Nouvelle news également, il y a eu la formation, la création, d'un conseil de joueurs. Alors, certains vont dire que c'est une bonne nouvelle, d'autres vont dire que c'est une mauvaise nouvelle, on ne sait pas trop encore ce, pourquoi, etc. Vous avez la liste, là, des joueurs, et donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est, on a un joueur français, donc, qui est Apex, qui est un des représentants, et il faut savoir que c'est une sorte d'association de joueurs pour prendre des décisions, pour éviter qu'il y ait des problèmes avec des orgas, pour qu'il y ait un dialogue fait entre les organisateurs de tournois, et, justement, les joueurs, très certainement, pour, peut-être, refuser des enregistrements de TeamSpeak, de vocal pendant les matchs, ou alors les autoriser. Par exemple, on a eu, justement, ce petit problème il y a quelques mois, et donc, il y a ça qui a été mis en place. Est-ce que c'est bien, pas bien ? Franchement, je ne sais pas, mais on va dire que c'est un début d'encadrement, une création d'encadrement, pas juridique, mais un peu pour aller vers ce chemin-là. Et j'ai trouvé ça très, très bien. Ça change un petit peu des standards où les joueurs n'ont pas leur mot à dire, tu vois, tu parles à un mec de la structure qui donne son accord, alors que les joueurs n'étaient pas d'accord, etc. Il y avait plein de trucs comme ça où tout le monde se lançait la balle, en fait. Tu avais l'organisateur des tournois, donc des admins ESL et tout, qui allait parler à un manager, tu vois, sauf que le manager dit « Ouais, ouais, vas-y, c'est bon, on accepte telle ou telle condition. » Et derrière, les joueurs, ils sont là en mode « Non, mais non, mais nous, on est arrivé au tournoi, on n'était pas au courant de ci, on n'était pas au courant de ça. » Donc là, en fait, ça va permettre un dialogue beaucoup plus direct avec des règles établies, un cahier des charges un petit peu. Et peut-être qu'on en saura plus dans le futur. J'aimerais d'ailleurs qu'Apex se manifeste et nous en dise peut-être un peu plus sur Twitter ou quelque chose. Enfin, je ne sais pas. Ça peut être super intéressant, en tout cas, de mon point de vue. Nouveau tournoi qui a lieu avec 630 000 dollars à la clé. Donc, c'est les Europe Regional Series de FunSpark. Donc, c'est un nouveau tournoi. Ça va être pour du tiers 3, comme vous pouvez le voir. Un peu d'équipe du tiers 2 aussi. Nous, ce qui va nous intéresser, très certainement, c'est LDLC. Voilà, ça va être un gros, gros test pour LDLC. L'équipe aux 45 snipers. Ça va être super cool. Ça va être super cool, ça, je pense. Et on a du K23, qui est l'ancienne équipe de Chaos. On a le retour de Tyloo, justement, pour l'Asie. En tout cas, pour l'Europe, on peut voir qu'il y a du beau monde, quand même. Movie Star Riders avec Smouya, Sprout, les Allemands, Dinnitas, qui font des bons résultats, là, justement. Les Suédois. Némiga, très, très chaud. Wind Strike, Enz. Donc, on va voir du beau jeu. Et ça va être super intéressant à suivre. Et surtout qu'il y a énormément de cash prize à prendre. Donc, peut-être une belle opportunité pour LDLC de, comment dire, de faire taire les détracteurs. Dans le sens où, je pense que c'est une équipe controversée, dans le sens où les gens n'ont pas forcément vu un recrutement, on va dire, apprécié du côté du public. Même si Chaos et Maka sont de très bons joueurs. Mais l'association avec le trio qu'ils ont gardé, je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'appréciaient pas forcément. Ils sont très, très bien en MDL. D'ailleurs, LDLC se sont bien réveillés. Je trouve que l'équipe est assez homogène, justement. Tout le monde se sacrifie les uns pour les autres et tout. Je trouve qu'il y a un bel équilibre de ce côté-là. Maintenant, on les a vus que faire des performances contre des équipes vraiment de leur gabarit. Là, il y a un gros enjeu économique. Il y a également un enjeu de popularité aussi. Et ça peut mettre un petit peu le pied à l'étrier à cette équipe pour passer un certain cap. Et ça peut être super intéressant donc de les voir jouer contre des joueurs comme Forest et tout. Et j'attends de les voir et j'espère qu'ils vont nous proposer du beau jeu. Voilà, mes amis. Les qualifiés pour la Blast, Showdown. Donc, il y a eu la Blast. D'accord ? Vitality a été éliminé des Blasts. Ça veut dire qu'en fait, il y a une sorte de qualif, de repêchage où on va appeler ça comme ça. Donc, c'est le Showdown. Et donc, c'est Spirit, etc. Donc, on va voir très certainement Vitality jouer contre des équipes de ce calibre-là. Et attention, ce ne sont pas des matchs faciles. Spirit est une équipe vraiment montante. Et c'est surtout une équipe que Vitality n'aime pas jouer. Dans le sens, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas jouer, mais c'est du jeu qui n'est pas académique. C'est du jeu qui n'est pas scolaire. Vitality préfère jouer des équipes comme Navi, préfère jouer des équipes comme Astralis que des équipes comme Gambit, Spirit, etc. qui ont des jeux, des styles de jeux très, 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 très agressifs. Et ce n'est pas ce qu'apprécient nos amis français. On est habitués, nous, à du très scolaire, très académique, à respecter les smocks, à respecter les temps de jeu, respecter les timings, respecter les mollos, faire des trucs vraiment beaux jeux, CS, un petit peu la BCD. Et ces équipes ne les respectent pas forcément et ils n'apprécient pas. Donc ce sont un petit peu les bêtes noires justement de grandes écuries comme Vitality. Donc attention, ce n'est pas à prendre dans ce sens-là. Alors, justement, dans ces qualifs-là, il y a eu un cheater et je vous laisse apprécier. Je vous laisse apprécier un petit clip. Et attention, il est subtil. Vous allez voir, il est subtil. Ah, regardez celui-là. Un petit pré-shot. Tranquille, tranquille. Là, tu dis peut-être, peut-être qu'il a eu une intuition. Peut-être qu'il a eu une petite intuition. Peut-être que c'est le fils de Zivu, tu vois, au cas où. Et là, et là, par contre, là, je me pose des questions, moi. Bah, monsieur. Mais tu ne le voyais pas, en fait. C'est le wallax, ça, monsieur. Là, petit pré-shot encore. Donc, pas mal. Pas mal, l'animal. Pas mal, l'animal. Pré-shot derrière. Enfin, bref, voilà. Le monsieur n'est pas très, pas très, 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 très clean. Voilà, pas très clean. Donc, bon, ça a été signalé, ça a été report, ça a été review manuellement par des admins qui ont décidé de disqualifier cette personne. Donc, il n'a pas été détecté. Le cheat n'a pas été détecté, on va dire, mécaniquement, quoi. Logiciellement parlant, il n'a pas été détecté. Ça a vraiment été fait manuellement. Donc, oui, il y a de la triche. Oui, l'anti-cheat de CSGO, c'est de la merde. L'anti-cheat de SEA, c'est de la merde. L'anti-cheat de Faceit, également, c'est de la merde. Il faut juste y mettre le prix. Et quand tu es prêt à payer des certaines sommes pour avoir un cheat de qualité, tu passes des barrières comme ça. Mais là, voilà. Le monsieur a abusé. Le monsieur a abusé, quand même, là. On ne va pas se le cacher, les frérots. On va passer au classement HLTV. On va passer au classement HLTV. Et vous allez voir que, bon, ce n'est pas la folie. Ce n'est pas la folie de ce côté-là. Donc, on a Navi qui conserve sa première place. Astralis qui conserve sa deuxième place. On a Gambit qui grimpe à la troisième place. C'est largement mérité, je trouve. VP qui est quatrième, c'est mérité également. Liquid qui perd une place parce qu'ils ne sont pas en train de jouer les ESL Pro League et tout encore. Donc, c'est normal. Spirit qui fait un petit bond. Vitality, comme je vous l'avais dit. On a quitté le top 3. On était dans le top 5. Après, on était top 6. Là, maintenant, on est top 7. Voilà. Chaque semaine, on est en train de perdre une petite place. Et on est un septième fragile, quoi. C'est ce que j'ai envie de dire. On est un septième un peu fragile. Ça veut dire que même si on jouait des équipes comme Complexity, Furia qui sont un peu derrière nous au classement, on sait très bien qu'en confrontation directe, ce ne serait pas du tout cuit, quoi. Ce ne serait pas du tout cuit. Ça jouerait vraiment sur la forme de Ziwoo, quoi. Un petit peu. Et donc là, le top 10, voilà, on a G2 qui a quitté également un petit peu ça. Très certainement que G2 vont remonter grâce à leur bonne performance en ESL Pro League et qu'ils vont se maintenir dans le top 10. Mais Vitality, je sens que c'est vraiment en train de descendre. C'est vraiment en train de descendre les amis. Les 5 pays qui ont gagné le plus d'argent sur CSGO. Donc, ça ne comprend que des cash prizes, bien évidemment. Mais vous allez voir, c'est assez équivoque sur quelque chose. Je vais vous faire un petit truc et vous allez très vite comprendre. Donc, on peut voir que de très très loin quand même, on a 16 millions de dollars qui ont été remportés par des Danois. Donc, c'est Astralis quand même. C'est l'ère Astralis qui a dominé à fond. On a les Américains qui ont gagné quasiment 12 millions. Alors, pour ceux que ça peut surprendre dans le sens où les Américains, ils ne gagnent pas trop de tournois et tout. C'est juste que les Américains, en fait, merci beaucoup, Hello Capis, pour ton sub. C'est surtout que les Américains, en fait, quand ils jouaient aux Etats-Unis, etc., ils avaient leur propre cash prize à eux et qui étaient en général plus conséquents que les tournois européens. et donc, ils ont gagné beaucoup d'argent, les Américains. On a les Suédois qui ont gagné quasiment 11 millions aussi et on ne va pas se mentir non plus, c'est de l'argent qui a été gagné il y a longtemps, il y a longtemps. Le Prichon, merci pour ton sub, c'est de l'argent qui a été remporté il y a très longtemps avec l'ère Fnatic, l'ère NIP. Ça fait un moment, entre guillemets, que les gros cash prize ne sont plus remportés par des équipes suédoises. Pareil pour les Brésiliens, c'était l'ère SK Gaming, c'était l'ère Luminosity avec la grande équipe brésilienne qui ont remporté beaucoup de cash prize et pareil pour les Français qui sont cinquièmes. On est cinquièmes, mais on n'a gagné que 7 millions par rapport aux autres. Mais c'est 7 millions d'une autre époque. C'est NVE, c'est Titan, c'est ces époques-là où on gagnait des gros cash prize parce qu'on allait tout le temps en tournoi et on jouait les titres et donc on remportait des gros, 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 gros montants. Ça fait un petit moment que ce n'est plus le cas, même si Vitality, ils ont bien remonté la pente quand même depuis 2 ans et on espère justement voir les Français grinder à fond. Mehdi, merci pour ton sub. Mes amis, j'espère que vous avez vu cette mise à jour CSGO. Venez, on en parle rapidement. On va prendre 2 secondes sur la mise à jour CSGO. Qui a vu la mise à jour CSGO que nous a sorti Gaben il y a, je ne sais pas, 3 jours, je crois ? Absolument inutile. Voilà, inutile. Donc, il a décidé de nous sortir des petites musiques et des petits stickers. Lui, il nous prend vraiment pour des pigeons. C'est un délire. Genre, je ne sais pas vous, mais moi, j'en ai totalement rien à foutre de ces trucs-là. Je pense vraiment que les gens n'en ont rien à faire. Alors, peut-être que moi, je vise des mises à jour de ouf. Oh, merci pour le don, scam. Je pense que, je ne sais pas si c'est moi, personnellement. Là, je vous sollicite à vous sur le stream et tout dans le chat. Je ne sais pas si c'est moi qui attend des mises à jour sur le gameplay, sur des bugs, sur des maps. Vraiment, tu vois, dans l'essence du jeu. Peut-être que je suis vraiment totalement désintéressé de l'aspect esthétique et cosmétique du jeu avec les stickers, les skins d'armes, les nouvelles caisses, des opérations et tout. Bon, même si là, la dernière opération est quand même assez exceptionnelle. Mais franchement, nous sortir des mises à jour comme ça juste pour introduire 3 nouvelles musiques pour les 10 secondes de temps, là. C'est ça, ça ne sert qu'à ça, je crois. Je ne sais pas si vous pouvez me dire si ça sert à quelque chose d'autre. Les musiques et des stickers totalement abominables. Donc, peut-être que c'est des stickers troll et tout, ça fait kiffer de fou. Mais, tapez un, si vous n'en avez rien à foutre et deux, si ça vous intéresse. Genre dans le sens où tu vois la mise à jour et tu dis, putain, ouais, je vais payer des stickers. Je parle vraiment de cet intérêt-là. Je ne parle pas de, ouais, bon, ça va, Malek, c'est une petite mise à jour sympa. Je parle vraiment de, oh là là, je suis hypé de ouf. Oh, donc, on s'en bat tous les couilles. C'est bien ce que je me disais. Vous me rassurez, vous me rassurez. Le FC Cafardigno, on est ensemble. Merci, les frères. Non, non, parce que là, frère, les stickers, là, il faut qu'ils arrêtent de nous péter les... Non, vraiment, j'en peux plus, des mises à jour de CS. J'en peux plus. Tu sais, quand Riot, ils font des mises à jour avec Valorant, frère, il y a quelque chose dans le patch note, tu vois, ils t'expliquent qu'ils vont faire ça et qu'ils vont faire ça. À chaque fois, il y a une évolution. Nous, il y a des mises à jour avec rien dedans. Ça veut dire que ne fais pas de mise à jour, en fait. Prends des vacances, reste confiné et c'est tout. Genre, ne nous calcule pas. Continue de ne pas nous calculer. Moi, à chaque fois que je vois une mise à jour, j'ai un espoir, en fait. Je me lève le matin, je vois le truc en plus à 3 heures du matin et tout. Je vous jure que c'est vrai. Je suis là comme ça. J'ouvre le téléphone. Mise à jour. Je nique mon sommeil. Je vous jure, je nique mon sommeil. Je fais ça, je vois le truc, sticker. Et là, je fais des cauchemars et voilà, il faut le dire, il faut le dire. Je crie dans la nuit. J'ai des problèmes. J'ai des problèmes, je crie dans la nuit. Je me réveille comme ça, j'ai des spasmes. Sticker ! Mise à jour ! C'est grave, c'est très très grave. Je suis possédé par CSGO et ça, c'est les mises à jour de merde qui nous fait Gaben. Vraiment, il nous casse les couilles, lui. Grosse vidéo. Grosse... Grosse conique. La nouvelle équipe d'NBK, c'est faux. Bon, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, Oji ? La big chicha, les amis. Ils ont décidé de kicker NBK. Donc ça, c'était il y a 15 jours, je crois. Et là, maintenant, ils ont officiellement annoncé le kick de Issa. Alors, c'est deux kicks. C'est bench, kick, c'est pareil. On ne veut plus de toi, tu es sur le côté. Tu es bench parce que tu es sous contrat. Tu es lié à nous juridiquement. Donc, tu nous appartiens. Donc, on dit que tu es bench. Donc, tu perçois 50% de ton salaire en attendant de te trouver une nouvelle maison. Donc là, Oji, clairement, ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon dans le sens où on voit qu'ils ont fait une équipe un petit peu, pas à la va-vite, mais sur les joueurs qu'il y avait de disponibles. D'accord ? Et là, pour le coup, je tire mon chapeau à NBK parce que je sais qu'NBK est à l'origine du recrutement chez Oji. C'est lui qui parle avec les organisations qui apportent quand même des clubs, etc. comme ça. Donc, imagine quand tu fais copain-copain avec un NBK, par exemple, qui te donne l'opportunité d'être recruté chez Oji, qui est une entité absolument monumentale, titanesque dans le monde de l'e-sport, notamment sur Dota 2 et désormais sur CSGO avec des budgets à plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions annuels. Et le truc est exceptionnel, sauf que le mec se fait mettre sur le côté, Issa également sur le côté. Et donc maintenant, c'est Alexi B qui a repris les rênes parce que c'est lui le leader in-game. Et donc, il va faire du recrutement avec des petits Danois, des petits Finlandais, des petits copains à lui. Et on peut voir que, ben voilà, les petits backstabs, ça arrive même à l'international. Et ça m'attriste beaucoup. Ça m'attriste beaucoup. Et donc, nouvelle... équipe d'NBK avec un petit extrait d'une interview qu'il a donnée pour Bean e-sport. Et vous allez voir, c'est plutôt sympa. Rejouer par exemple avec Kenny, ça me ferait beaucoup plaisir. Mais il y a beaucoup de complications. On n'a pas l'audio. Il y a beaucoup de problèmes dans le sens où, déjà, il y a des buyouts à racheter pour Kenny et pour moi sur mon téléjoeur ensemble. Rejoindre des ligues, à l'heure actuelle, c'est extrêmement compliqué. Regrind depuis zéro, c'est très compliqué aussi étant donné que le circuit est relativement fermé. Donc, voilà, il y a plein de problématiques qui se mettent en place, mais rien n'est fermé en tout cas. Il y a des discussions qui se font, il y a des prises de contact qui se font, mais rejouer par exemple avec Kenny, ça me ferait beaucoup plaisir. Il a dit en interview que rejouer avec Kenny, etc. Donc, on va parler de la nouvelle équipe d'NBK qui est fortement probable désormais. Et je vais vous expliquer aussi ce qui n'est pas probable. C'est-à-dire que j'ai vu dans ma vidéo où je parlais justement de la nouvelle équipe de Kenny, etc., s'ils allaient jouer ensemble ou pas. C'est-à-dire que NBK voudrait jouer avec Kenny. C'est un joueur quand même de son ampleur, etc. Thierre 1, ça lui permettrait, ça leur permettrait aux deux d'avoir deux gros joueurs à grosse popularité et donc d'être recrutés dans des grosses structures, etc. Il y a Nivera qui est kiqué aussi, je pense que ça les intéresserait. On a NBK qui joue avec Double Poney depuis je crois une dizaine de jours maintenant. Donc Double Poney pour ceux qui ne savent pas, c'est un mix. Bon, ils sont en train de prac, c'est un projet quand même. C'est un mix de joueurs français où il y avait Jax à la base, Bodhi, Luki et des joueurs du tube top comme Afro qui ont du talent et Joko. Et donc, il est en train de jouer avec eux. Faut pas, faut pas, bon, il a du temps aussi mais qu'un joueur comme NBK joue avec des joueurs comme Luki, Bodhi, etc. Bon, il a déjà joué avec Bodhi chez G2 à l'époque. Luki, il le connaît aussi. Et donc, c'est certainement pour se coûter. Voilà, c'est aussi pour regarder un petit peu s'il y a du potentiel chez Bodhi, s'il est fini, si Luki, ça vaut la peine, si ça vaut pas la peine et ce genre de choses. Le problème, le problème avec ce projet-là, ça voudrait dire que demain, on pourrait créer cette équipe Kenny, NBK, Bodhi, Luki, et Nivera. Sauf qu'au final, tu as trois joueurs qui sont dans des structures différentes qui leur appartiennent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas libres de partir, il faut racheter ces contrats-là. Est-ce qu'une structure accepterait ? D'accord ? Combien même ils auraient une structure parce qu'il y en aurait des structures qui pourraient les payer et pourraient payer les montants de leurs transferts. mais le point super important que les gens n'ont pas compris et qui, je pense, va être extrêmement difficile à contrer, c'est le circuit fermé de CSGO. Aujourd'hui, le circuit CSGO est beaucoup plus fermé que ce qu'il ne l'était il y a plusieurs années. Aujourd'hui, ils ne bénéficieraient pas d'une invitation en ESL Pro League, ils ne bénéficieraient pas d'invitations sur le circuit Dreamac, sur le circuit comment ça s'appelle ? Flashpoint. Bref, tous les tournois majeurs tous les tournois tiers 1 qui leur permettraient de pérenniser leur visibilité et leur popularité auprès d'une structure, auprès des sponsors, ça n'est pas du tout garanti. Ça veut dire que c'est extrêmement difficile aujourd'hui de voir ça dans le futur. Il le dit dans son interview, il y a des prises de contact, on est en train de parler avec eux, on est en train de parler avec eux, ça veut dire que des propositions, il y en a, sauf qu'il y a des problèmes qui vont avec ces propositions-là. Kenny lui dit vas-y frérot, viens on joue ensemble, mais on joue avec qui ? Ouais, t'es en train de parler d'une structure ? Oui, mais comment on fait ? On parle à l'organisation ? Ok, si on signe chez telle structure, est-ce que vous allez nous inviter ou est-ce que vous n'allez pas nous inviter ? Bref, là c'est un petit peu ce qui est, je pense, je pense, je pense que c'est ce qui est en train de se passer en coulisses et donc, ça va prendre beaucoup de temps. Donc la nouvelle équipe d'NBK, potentiellement, ça pourrait être NBK, Bodhi, Luki, Nivera et Kenny S, ça ferait une top team, on sait très bien que ça, il y a moyen qu'ils pètent le cul de Vitality très très vite quoi. En tout cas, moi, cette équipe me paraît beaucoup plus homogène, beaucoup plus équilibrée que celle de Vitality à l'heure actuelle où il y a vraiment un gros déséquilibre. Mais, mais, bon, de l'autre côté, il y a Zigu quand même. Mais ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que compétitivement parlant, tu n'as aucune garantie d'être T1, voilà, il faudrait se qualifier à absolument tout et tout, repasser par le circuit open, ça prendrait énormément de temps et on les verrait que très peu sur la scène internationale, vraiment top, 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 donc je ne pense pas que c'est ce qui qui privilégie. Et il le dit, il privilégie peut-être un peu l'inter. Pourquoi ? Parce qu'il y a des équipes, par exemple, Mouze et d'autres clubs, Cloud9, etc., qui ont déjà des slots. Ça veut dire qu'ils pourraient être dans ces projets-là, quitter deux mecs de là-bas, les rejoindre et donc bénéficier d'être en ESL Pro League, etc. Ça veut dire que demain, on te propose d'être dans une top team au fin fond de la Turquie, de la Russie ou du Qatar, est-ce que tu y vas ? Non. Alors qu'on te propose d'être dans une équipe peut-être moins bonne ou tu serais peut-être moins épanoui, pas forcément moins bonne, mais moins épanoui en termes de connexion avec tes joueurs. Comme là, ils pourraient créer une team de potes avec cinq Français et tout, ce serait incroyable. Mais tu jouerais la Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est ça. La problématique, elle est là. Mais qu'est-ce que ça me ferait kiffer ? Qu'est-ce que ça me ferait kiffer ? Une deuxième équipe française ? Créer une deuxième équipe française ? Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu deux équipes ultra compétitives en France. Aujourd'hui, on a Vitality qui fait vraiment le taf. Même si là, ils sont un petit peu en méforme, dans tous les cas, il faut quand même respecter le fait qu'ils soient quand même très très chauds. Et là, ça ferait une belle équipe. Une belle équipe deuxième projet français de top niveau. Moi, j'adorerais ça. Moi, j'adorerais ça, mais à moins qu'il y ait un gros gros club qui arrive, qui fasse plier un peu les organisateurs avec des invitations, machin, récupérer un peu les slots de Andrade Thieves, etc. parce qu'Andrade Thieves ont laissé quand même un slot ESL Pro League, il ne faut pas l'oublier. Ça pourrait être un gros 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 point de départ. Je pense que là, il y a pas mal de petits trucs qui sont en train de se passer en coulisses. Un petit peu de politique, un peu de corruption, un peu des billets qui sont en train d'être lâchés. Là, il y a quelque chose à faire. D'ailleurs, s'il y a besoin d'un coach, un manager, il faut nous appeler. Un coach, un assistant, nous, on vous bouille. Le premier qui rate une flash, coup de coude, ne t'inquiète pas. C'est de la main-d'oeuvre pas chère aussi, il ne faut pas l'oublier. Ils ont décidé de recruter encore un joueur, la TIC. Donc là, je vous montre sur le screen le nombre de joueurs que possède Navi Junior désormais. On va les compter. Il y en a beaucoup. Et il y a un coach en plus. Je pense qu'il devrait même recruter 3-4 coachs. Genre, histoire de, histoire de. Je ne sais pas ce qu'ils font les coudes. Bon, en vrai de vrai, j'ai ma petite idée pour vous expliquer un peu de comment ça se fait qu'ils abusent comme ça avec des recrutements de joueurs. Parce que déjà, ils sont payés 500$ par mois. Donc, c'est de la main-d'oeuvre pas chère du tout. C'est des joueurs qui stream. Voilà, c'est des joueurs qui stream. Quand tu es chez Navi, en termes d'images pour la scène CIS qui est la scène dominante sur CSGO à l'heure actuelle et en termes de popularité, de nombre de personnes, de viewers, etc., c'est la plus grande également. Quand tu stream, etc., tu te tires beaucoup d'images. Tu passes pour une organisation qui donne sa chance à des jeunes joueurs. Tu passes pour une organisation qui soutient également des petits projets, ce qui n'est absolument pas le cas en France. Donc, déjà, il faudrait voir ça aussi en France, les gars. Il faut recruter un peu, je pense. Bon, il y a du vitalité académique qui arrive, mais on n'en parlera pas. Donc, on respecte quand même on respecte. Je me tais. Donc là, ma vie junior, en gros, ce qu'ils sont en train de faire, c'est recruter un maximum de joueurs. Le premier qui perce, il perce, on le rachète, on le revend, etc., et on fera quand même une plus-value. Et au pire, ils ne perdent pas d'argent là-dessus. C'est des joueurs qui coûtent très peu cher, qui apportent beaucoup de visibilité et surtout, beaucoup de bonnes images, de bonnes popularités. Et donc, voilà. Et oui, il y a du vitalité académique qui arrive, mais on n'en parle pas, je laisse plus tard, plus tard. Vous n'avez pas trop gourmand, vous n'avez pas trop gourmand. On a vu la bonne forme de nos amis NIP à l'ESL Pro League. Donc là, vous pouvez voir les résultats de leurs cinq matchs et notamment où ils nous ont battu Vitality, ils ont battu FaZe, ils ont battu Ains, ils ont battu Mouz et ils ont perdu contre G2. Mais, c'est peut-être dû au fait que, en plus, il s'est donné une interview et il a expliqué que ZTR, l'idée sur deux maps, donc je ne sais pas, je ne sais pas si cette méta de laisser des leads, etc., ça fonctionne en Suède. Je sais qu'en France, ça n'a pas fonctionné. On a laissé NBK à l'époque de Vitality quand il était avec Alex, etc., je crois, l'idée des sides CT. On a laissé Apex, l'idée des sides Tero. Après, on a laissé Shox, l'idée d'Inferno, l'autre qui l'idée Mirage. Ça, pour moi, à part créer des problèmes de capitana, des problèmes de leadership, des problèmes de rythme, parce que, quand on se dit à part créer, quand tu as des bons êtres humains, en général, donner du capitana et du leadership et des responsabilités à tout le monde, ça fait plaisir à tout le monde. Sauf que, vu que nous, on est des très mauvais êtres humains en France, qu'on a beaucoup d'égo et qu'on veut se tirer la couverture le plus possible, ça crée des problèmes plus que ça n'en résout. Et donc, nous, ça n'a jamais fonctionné, le fait de laisser les leads, laisser du leadership, à chaque fois, ça a créé des problèmes, des tensions sur du long terme entre les joueurs. Donc, là, Enpus et ZTR qui se passent le lead, bon, en termes de résultats, c'était très très propre. J'ai regardé justement un match sur Overpass et ils ont été très bons sur Overpass et c'est ZTR qui l'idait, donc très certainement qui doit être, en tout cas, un élément de leur réussite. En ESL Pro League, ils ont été très bons, ils m'ont bien, ils m'ont vraiment surpris et on va voir, on va voir ce que ça donne. En tout cas, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. On a eu une nouvelle annonce également côté Fnatic avec Brolan qui a été prolongé chez Fnatic. Il a été signé pendant trois ans, donc désormais, il appartient à Fnatic pour trois années. Alors c'est un très bon choix de la part de Fnatic qui est quand même un petit peu l'élément, le symbole de... Il est le symbole quand même d'une nouvelle génération, d'accord ? Donc Brolan quand même qui est un joueur avec un skill remarquable. Je pense en plus quelqu'un qui ne pose pas de problème, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sang-froid, c'est vraiment une énergie des Télés Suédois, très calme, pas de vagues, très skillé, un Krims, tu vois, c'est un Krims junior un peu Brolan. Et donc le signé trois ans, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on attend Fnatic parce que ça fait... C'est un moment qu'on ne les voit plus et j'aimerais vraiment qu'ils rebrillent pour ramener un peu un second souffle à la communauté suédoise, un peu comme nous avec Vitality où ils arrivent à nous redonner un peu d'espoir sur CSGO en France en tout cas, Vitality. Donc c'est pour ça que j'aimerais beaucoup voir aussi une deuxième équipe française avec NBK, etc. parce que je pense qu'en France, on a vraiment besoin de ça. On est vraiment une terre d'esport. On est vraiment une terre de compétition et je trouve que notre âge d'or est passé et là, il faut renouveler ça un peu. Je pense que c'est vraiment la bonne période. D'ailleurs, je relance un message. Les académies, il faut les lancer. Il y a des vrais trucs très très clean à faire, les frérots. On a Team One, donc les Brésiliens qui ont décidé de bench leur sixième joueur. Bon, ils prennent un petit peu la même décision que Vitality. Je pense que c'est lié au fait également de la news de Valve, etc., qui éradique totalement la possibilité de jouer avec un sixième joueur. Donc la meta six joueurs, pour eux, en tout cas, c'est finito. On a Virtus Pro Academy qui s'appelle donc Virtus Pro Digi qui a été lancé avec cinq joueurs. Je ne connais que Blue Decay. Je ne connais que Blue Decay, moi, personnellement. Les quatre autres, je ne les connais pas. Donc, c'est des joueurs dominantes russes et c'est une bonne chose. On peut voir qu'il y a pas mal d'académies qui sont lancées et c'est pas mal. Et c'est pas mal. Et c'est pas mal. On va passer au gros dossier. Regarde sa grosse tête, la KRL. La guerre, le sang, la haine, la bagarre. Le drama, c'est ce qu'on veut. On se frotte les mains. Yes ! Je veux des yes dans le chat. Énorme drama, les gars. Enfin, énorme drama, énorme drama. Un drama comme d'habitude qui ne me touche pas cette fois, mais je décide d'en parler parce que je gère l'actualité. Les Nox qui nous abonnent, qui nous fait un petit sub comme ça, les 8 mois, mon pote, je te fais un gros bison, mon pote. dédicace à Yacine, GG les goth. Et en plus, c'est sur YouTube, parce que ça, ça sera en replay sur YouTube. Donc, il y a eu un gros drama, ouais, je vais dire un gros drama entre KRL et donc Ambush, l'équipe du subtop Ambush et notamment leur capitaine, Wassink, où ils ont dit que KRL les avait menacés de les détruire, de la sorcellerie. Il allait leur envoyer, comment elle s'appelle là ? Carla ? Carla ? C'est ça ? Clara ? Je ne sais plus. Bref, KRL, le sorcier quoi. Donc, je vous laisse un petit peu kiffer tout ça. On a des petits tweets de notre ami KRL. Greg, merci pour ton sub. On a des tweets de KRL parce que, je vais vous donner un peu de contexte, KRL a créé une coupe. Voilà, KRL a créé une coupe, donc un tournoi pour donner de la visibilité au subtop. Et c'est un super projet. Il a bien évidemment des donations de la communauté qui permet de financer ce projet-là. Mais bon, il a à perdre le projet, il met de son argent dedans. Il a réussi à avoir quelques sponsors difficilement, bien sûr. Et ce genre de comportement ne va pas non plus aider à fédérer tout l'amour qu'on pouvait envoyer au subtop. Parce que là, ça faisait quand même un petit moment qu'on ne voyait plus de subtop. On recréait une petite hype là sur le subtop. Et je croyais moi qu'on va retomber dans la belle mentalité qu'on avait avant où tout le monde haïssait le subtop grâce à des mauvais comportements, des quiproquos, des rumeurs, des machins et tout. Et bien évidemment, vous l'aurez compris, on n'en sortira jamais. Mais je parle de ce truc-là parce que ça me touche personnellement. J'ai été très déçu, très triste de voir ça. Et ça me touche personnellement parce que c'est ce que j'ai vécu. Et donc, je voulais en parler également parce que c'est lié à l'actualité. Donc, on a Anonymous, merci pour le gift sub. Donc, on a KRL qui crée un événement. Il a donné de la visibilité à énormément d'équipes et de joueurs parce qu'il fait quand même 1500, 2000, 2500 viewers, je crois. Et il n'y a absolument aucun événement en France qui fait autant de viewers. Il faut le dire. Il faut le dire. Et ça n'existe pas. Et il y a des joueurs qui ont décidé de se désengager, de se désister, de quitter l'événement, de ne pas participer à ces événements. Et donc, KRL leur a mis un coup de pression en train de dire « Eh les gars, si vous me faites ça, ça va mal se passer. Moi, je ne vous invite plus, je ne vous calcule plus. Si vous me faites ça, c'est mort. Vous ne pouvez pas me foutre un plan. » Et donc, c'est normal qu'ils leur tirent les oreilles. Et donc, je vais vous laisser. Et j'ai fait un petit montage de… Il m'a donné l'autorisation. « Vous n'avez pas acheté l'événement. Moi, j'ai envie de le faire. Vous n'avez pas acheté l'événement. Ça va très bien. Je vous aime bien. Mais je me dis que c'est… Je vous donne trop, quoi. » Là, ce qu'on entend, c'est un vocal téléphonique avec les joueurs. « Je vous invite à la coupe où vous chiez dessus. Là, je vais faire du contenu pour vous. Vous donnez de la visibilité. Parce qu'on va pas se mentir. J'ai pas besoin de vous pour faire du contenu sur mon stream. Vous le savez très bien. Donc, moi, soit vous m'assurez de participer au qualifier de la coupe et de vous qualifier à la coupe et de jouer à la coupe sérieusement. Soit… « Je fais pas de contenu pour vous, quoi. Faut que ce soit un petit peu de l'endolent. » « Vous entendez les menaces, là ? » « Les menaces ? » « Vous avez l'impression que là, je suis menaçant. » En gros, il a pris un gros shitstorm sur Internet, sur Twitter, parce que Wasink a dit « Ouais, il nous a menacés, etc. » Donc, il fait réécouter le vocal. Il n'est pas menaçant. Il explique les choses, les gars, si vous me laissez en plan, moi, c'est simple. Je fais plus de contenu pour vous. Je vous invite plus à mes events. Je vous stream plus vos matchs. Vous faites vos vies, quoi. Vous faites vos vies. Il faut savoir que c'est une chaîne indépendante. Prendre une GoTV, streamer des matchs, donner de la visibilité à des gens, c'est prendre un risque. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, il les menace pas, quoi. Il leur dit « Les gars, si vous me respectez pas, je vous calcule plus, en fait. Vous faites vos vies, et c'est tout. » Mais derrière, il y a un shitstorm. Alors que vous ne m'avez pas respecté. Moi, que les mecs, ils disent qu'ils n'étaient pas au courant, il ne faut pas mentir. La note vocale, j'ai envoyé son téléphone de Wasink. Moi, je veux bien dire que les mecs sont... Je veux bien les croire, mais ce n'est pas possible. Les mecs étaient au courant. Ils m'ont prévu il y a trois jours. Trois jours avant la coupe. Vous savez ce que Baddy Stila, leur manager ? Il m'a dit « Seb, faut qu'on parle d'entre hommes là. La prochaine coupe, on ne va pas la faire. On va faire la Fantasy Expo. » Moi, je lui ai répondu, frérot. Je lui ai dit « Donc là, déjà, on ne parle pas en trans. » Je lui ai dit « Les hommes, ça respecte leur engagement. Et ça n'a pas été plus loin que ça, la conversation. La conversation n'a pas été plus loin que ça. Ça, c'est Stila. Yo, Seb, il y a moyen de casser le match demain pour nous. Salut, Seb. Il y a moyen que tu casses demain à 18h pour nous. Bon, on peut voir là que KRL, par exemple, il a un peu les larmes aux yeux. Il est un peu émotif et tout. Ce qui est normal parce que ça le touche personnellement. Les gens ne comprennent pas que moi, c'est ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, KRL, il a la chance d'avoir communiqué avec eux par WhatsApp et donc d'avoir encore des vocaux et d'avoir des PV Twitter et tout et d'avoir encore les historiques de PV Twitter. Sur les PV Twitter, on voit que Stila, c'est le manager de cette équipe-là. Il va demander à KRL, « Ouais, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous stream ? Est-ce que tu peux streamer notre match ? » Comme ça, on aura de la visibilité. Et KRL, à chaque fois, il accepte. Il fait payer zéro, etc. Alors, ça lui fait du contenu. Attention. Ça lui fait du contenu. Ça lui fait de la visibilité aussi. Les gens font des dons parce qu'ils aiment bien ça et tout. Parce qu'on sait très bien qu'en France, aujourd'hui, vous préférez quand c'est moi qui stream des matchs de Vitality, des analyses de Vitality ou KRL ou d'autres gens plutôt que les streams officiels. Parce que vous savez que, voilà, on s'en bat les couilles, on n'est pas là pour ça. Moi, ça, je l'ai vécu. Et malheureusement, moi, je ne suis pas quelqu'un qui garde les DM. Moi, quand j'ai le somme de quelqu'un, je prends des lettres directs. Quelqu'un DM, etc., je prends, je supprime. Lui, il a tout gardé. Donc, il a cette chance-là. Il les a dévoilées en live. En gros, donc, on a cette équipe qui a décidé de se retirer. Alors, peut-être qu'en bouche, ils ont pris un petit peu la visibilité qu'ils voulaient prendre et derrière, ils décident de se retirer. Merci. Ciao, amigo. Donc, on voit qu'on est toujours un peu dans cette mentalité-là. Peut-être qu'on n'a pas les circonstances et qu'eux, ils ont envie de viser plus la coupe. Genre en mode, c'est de la France, on s'en bat les couilles de la France et on veut viser de l'inter. Ça, c'était une mentalité qu'on avait, que même moi, j'avais à un certain moment en mode, je ne voulais plus faire de tournois en France et je voulais focus de fou des qualifs inter, des mineurs, des machins, etc., où on a fait absolument zéro résultat. Bon, j'en ai fait deux, trois, mais ce n'était pas des trucs de ouf. Et moi, je peux comprendre qu'en bouche, par exemple, veuille faire ça. Mais de la manière avec laquelle c'est fait, c'est vraiment très, très petit. Surtout que le manager, j'ai l'impression qu'il est un petit peu agressif et tout, sachant que c'est lui qui demande de la visibilité à chaque fois, qu'on lui a toujours donné en tout cas. Et moi, ça me touche personnellement. Voilà, j'ai dit à KRL, je les DM et tout, je lui ai dit, frérot, ça me fait de la peine de fou parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé en fait. Il y a des mecs en fait aujourd'hui qui t'approchent en France parce que tu as de la visibilité sur Twitch, parce que tu as de la visibilité sur YouTube et ils espèrent rester avec toi pour faire des games avec toi, pour qu'il y ait des replays sur YouTube, pour que tu joues avec eux en stream. Moi, il y a des mecs quand je joue avec eux en offline qui sont totalement normaux en mode, ouais frérot, Malek, ça va et tout machin. Et quand je suis en stream, c'est en mode, eh, venez follow, Twitter, arrobase, Malek, c'est SGO. Tu sais, ça me met mal à l'aise en fait parce que je suis sur le stream et tout, je vois que le mec, il est là, il fait ça, il a ce comportement, tu traînes avec moi pour de la popularité. J'ai fait des équipes avec des gens, je leur ai donné des structures parce que la KRL, il en parlait aussi, j'ai pas mis ça au montage et il en parlait qu'il avait aidé à construire cette équipe, d'accord, à proposer des joueurs, il a aidé à trouver une structure. Très certainement que les statistiques générées par les streams ont aidé à générer plus d'argent via les sponsors, alors réclamer plus, en train de dire, ouais bon voilà, regardez en bouche, on fait 2000 viewers par match, donnez-nous des sponsors, donnez-nous des salaires. Alors qu'en fait, tu n'as pas d'argent grâce à ta visibilité à toi mais tu as de l'argent grâce à de la visibilité de quelqu'un d'autre. Donc moi ça, ça me touche personnellement, je l'ai vécu, je l'ai vécu des dizaines de fois. À chaque équipe que j'ai fait, à chaque équipe il s'est passé ça. Des mecs qui sont restés avec moi, qui ont voulu jouer avec moi uniquement pour gagner en popularité, uniquement pour avoir des salaires, uniquement pour derrière passer une étape au-dessus ou ce genre de choses. Derrière j'ai des mecs avec qui j'étais en bootcamp, j'ai vécu avec eux, je leur ai payé à manger, je leur ai payé leur loyer, ils avaient des difficultés, on gagnait des cash price, je leur donnais ma part du cash price parce que je savais qu'ils étaient dans des difficultés, ils ne m'ont toujours pas remboursé d'ailleurs. Bref, je ne suis pas ce genre d'être humain, donc je n'ai jamais étalé ça sur pas mal d'années, mais c'est pour vous expliquer que moi ça, ça me touche personnellement. Je suis extrêmement attristé de cette situation, je trouve que c'est très mal fait de la part de Ambush. Ils auraient dû peut-être s'expliquer en off, dire ouais, on n'a plus les mêmes objectifs frérot, la coupe, franchement la France et tout, c'est chaud. Surtout que si tu es Ambush, que tu passes un calibre au-dessus, en tout cas tu crois avoir ce calibre au-dessus, participer à la coupe, c'est prendre un risque de te faire battre par des équipes en dessous et de perdre ta crédibilité. Parce que moi, je connais beaucoup d'équipes en France qui ont refusé des événements et qui se sont cassés la gueule. Des équipes comme LDLC, des équipes, même Titan et tout à l'époque, avec Apex, KennyS, etc. Ils étaient venus faire une gamers' assembly, etc. Et ils avaient eu chaud, ils avaient eu très très chaud contre des équipes du subtop. Ils ont gagné sur le fil des 16-14 et tout, ils ont été accrochés et tout. Et si tu perds contre des équipes en dessous et que justement tout le monde te regarde à ce moment-là, ça peut faire peur à ces équipes-là. Donc, clairement, je fais ça parce que pour moi, il n'y a pas de menace, pour moi, c'est totalement normal. Je trouve que KRL, il a eu beaucoup de chance sur le coup d'avoir, entre guillemets, les preuves un petit peu de tout ce qui s'est passé. Je ne tire pas non plus sur Embouche, je ne tire pas non plus sur Embouche. C'est l'homme qui est comme ça. Merci Majid pour le sub. C'est l'homme qui est comme ça. On cherche la visibilité, on cherche l'argent, on cherche ce genre de choses et une fois qu'on te l'a donné, allez, ciao amigo, etc. Et ça, ce n'est pas cool du tout parce qu'en réalité, les récréateurs de contenu, je peux vous assurer que ce n'est pas eux. Parce que même quand vous regardez des top joueurs en France, des top, top, top joueurs en France qui sont chez Vitality, qui étaient chez Jeudé, etc., quand ils streament, ils font moins de vues que moi, que KRL, c'est parce qu'en fait, les gens aujourd'hui, ils ne consomment pas Twitch comme ils consommaient ça il y a 5 ans. Avant, tu consommais, tu voulais un joueur professionnel. Aujourd'hui, tu ne veux pas ça, tu veux une personnalité, tu veux t'identifier à quelque chose. Ce que les gens n'ont pas compris, par exemple, ne serait-ce qu'avec moi ou ma communauté. c'est qu'on a du soutien en tant que créateur de contenu, que ce soit moi ou des autres, peut-être des gens que vous détestez, qui ont des très mauvaises réputations, mais ils ont de la visibilité parce qu'il y a une communauté qui s'engage avec ce créateur ou cette créatrice de contenu parce qu'ils ont appris à le connaître et donc à s'identifier à lui et à comprendre un petit peu les circonstances, etc. Et à chaque fois, vous venez hors contexte. Donc là, par exemple, vous êtes énormément sur le live. Je pense que sur YouTube, aussi, ça va faire des vues parce que le titre vous a intéressé, parce que vous n'appréciez que ça, que vous ne connaissez pas les tenants, les aboutitions. Je ne tire pas vraiment sur en bouche parce que je peux comprendre le fait qu'on veut se détacher de la France, on vise peut-être un peu l'inter. Je me dis que ça peut être ça. Je me dis que ça peut être ça. Je ne pense pas que c'est autre chose. Honnêtement, j'aimerais vraiment que ce soit que ça. Si c'est vraiment le... Ouais, c'est bon, on a gratté la visibilité qu'on pouvait avoir. Frérot, si je vais sur leur Twitter, je suis sûr qu'il n'y a pas un mec qui dépasse les 2000 followers. Et 2000 followers, tu ne vas pas chercher un contrat à 1000 euros par mois, qu'on soit bien clair. Et donc, et donc, et donc, et donc, et donc, c'est extrêmement triste. Donc, je donne tout mon soutien à KRL pour le coup. Je m'en sers également pour vous expliquer que c'est des choses vraiment que j'ai vécues des dizaines de fois, vraiment des dizaines de fois. Et ça fait mal parce que ça te touche, quoi. Et on le voit sur son stream. où il était vraiment touché, il était énervé, frustré, il a même insulté Wassink, etc. Moi, ça m'est même arrivé. J'ai déjà débloqué, moi, dans des situations comme ça. Moi, je suis allé en LAN, j'ai tarté des mecs. Et ma réputation, elle vient de là. Parce que quand tu te fais vraiment souiller par un de tes coéquipiers avec qui tu vis des mois, pendant des années même, parce que j'ai eu des projets qui ont duré même plusieurs années, quand tu es 8, 9, 10 heures par jour, par jour, sur TeamSpeak avec quelqu'un et que tu fais des bootcamps et que tu fais des LAN avec ces gens-là, tu passes plus de gens avec tes coéquipiers, tu passes plus de temps avec tes coéquipiers qu'avec ta propre mère, avec ta propre famille. Donc, quand cette personne, elle te trahit, ça te fait mal en fait. Et tu es tellement, tu es tellement, tu es tellement touché que tu fais des trucs de fou en fait. Donc, tu l'insultes, tu le menaces, tu peux même aller le voir en l'Inde, en venir aux mains et ce genre de choses. Moi, ça m'est arrivé, je vous garantis que ma réputation vienne là. Je ne me justifie pas, aucun pardon, rien du tout. Mais c'est pour vous expliquer que vraiment, 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 ça me touche directement en fait. Cette histoire me touche directement et j'ai vraiment été très triste quand j'ai vu ce tweet. Quand après, enfin, j'ai vu les tweets, j'ai dit what the fuck, qu'est-ce qui se passe ? Et après, j'ai vu l'histoire, j'ai dit ah ouais quand même, ça fait mal. Donc, j'espère que ça ne va pas aussi loin que ça et qu'ils pourront un peu se rabibocher et comprendre que si on se soudait tous et qu'on se tirait tous vers le haut, tout le monde, tout le monde bénéficiera de la visibilité, tout le monde. On pourrait avoir aujourd'hui en France 3, 4, 5, 6, 7, 8 équipes dans le subtop payé. On pourrait facilement en avoir autant. C'est juste qu'on est tout le temps dans l'égoïsme, à se tirer sa place, à se backstab, à se kicker pour aller jouer avec l'autre qui a fait plus de frags que l'autre. Mais je m'embrouille avec lui, je vais chez lui, on change de structure parce que notre structure, elle n'a que 200 balles. Il faut aller chercher celle à 250. Mais tu te mets en froid avec une structure, tu la fous dans la merde cette structure. Donc après, elle prend, elle met la clé sous la porte. Tout est lié. Tous ces comportements négatifs sont liés. Que ce soit envers des streamers, envers des organisateurs, envers des sponsors, envers des ligues, envers des coéquipiers, envers des managers, envers du staff. Tous ces comportements sont les mêmes. L'égo, la cupidité, les gens veulent l'argent, les gens veulent la popularité, ils veulent que ça. Et moi, ça me pousse, moi j'y arrive pas en fait. Moi je suis un être humain, je suis trop fragile et moi je pète des câbles et je m'exprime et après je pète des plombs et je dis des trucs parce que je suis touché dans mon cœur. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Bref, on passe à la suite et notamment, Valorant, il y a eu du très très lourd. Petite mise à jour. Et eux, pour le coup, ils font des mises à jour plutôt sympa. Et un petit truc que j'aime beaucoup, aujourd'hui, quand vous signalez les gens sur Valorant, ils seront ban du vocal. Ils seront ban du vocal mais désormais, ils ne pourront plus jouer. Ils ne pourront plus jouer non plus, ils ne pourront plus lancer la queue. Donc ça veut dire que peut-être que ça va limiter les comportements toxiques ou alors peut-être créer des smurfs. Il y a moyen. Donc en fait, je ne suis pas sûr. Bref, mais bon, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool en tout cas. Donc on a résultat des masters. Voilà, et c'était magnifique. Franchement, c'était super lourd à suivre. Je suis extrêmement déçu de la part de Diffuse qui a perdu de très très peu. Vraiment de très 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 peu. Et on aurait pu les voir en playoff. Franchement, Diffuse, c'est étendu. Mais une belle game de la part de Ascend qui a fait un upset de fou en battant toutes les grosses teams et même les favoris. Fun plus Phoenix. et Hérétix. Donc bien mérité avec notamment Jet Sined ou Kned, je ne sais pas comment on le prononce, le turc, qui est extrêmement chaud. Et en NA, c'est Sentinelle qui s'est vu remporter cet événement et le trophée avec notamment Tenz avec notamment Tenz qui a été monstrueux. Franchement, le mec est trop chaud. On passe à la suite et les audiences les audiences de Valorant qui sont très très bonnes, qui sont très très bonnes. Donc on a quasiment 300 000 viewers cumulés, cumulés quand même, avec pour la finale avec notamment Shroud, Ninja, Meat et Pokémon parce qu'en fait, Riot ont donné les droits de rediffusion, de streamer les matchs de Valorant et notamment des finales, des phases finales et ça a fait beaucoup de viewers. C'est-à-dire qu'un mec comme Shroud, il était là, il commentait, il analysait un peu, ça apportait beaucoup. C'est quelque chose qui manque à CSGO. Attention, ce n'est pas un problème de Valve, d'accord ? C'est un problème de droits liés géographiquement. Aujourd'hui, les droits TV appartiennent à un PV et ils veulent le monopole et ils les laissent à absolument personne. Honnêtement, on va se regarder dans les yeux maintenant, s'ils nous autorisaient à streamer des majors, à streamer les matchs de Vitality pendant qu'ils aient lieu, je suis sûr à 3 milliards de pourcents que des mecs comme moi ou d'autres personnes, vous le savez très bien, on ferait plus de statistiques qu'eux parce que je pense que nos contenus sont beaucoup plus enrichissants que d'autres. Voilà, c'est ce que je pense. Les analyses sont plus pertinentes. Alors là, alors là, il faut qu'on en parle. Alors là, il faut qu'on en parle. Alors, monsieur Néo, ramenez-moi Néo. Néo est appelé à l'accueil. Néo est appelé à l'accueil, je répète, Néo est appelé à l'accueil. Qu'est-ce qui nous font Vitality sur Valorant ? Il y a trois semaines, trois semaines, on a décidé de recruter Brahms, machin et tout et là, ils les ont kickés. Alors, bien évidemment, ils ne se sont pas qualifiés au master. Ils ne se sont pas qualifiés au master, donc on les tège. Donc ça, c'est pour vous expliquer, pour que vous compreniez aussi, pour que vous ouvriez un peu les yeux qu'on est dans un milieu vorace. Voilà, vorace. Et tu ne performes pas, tu dégages. Alors, je suis attristé pour Machina, quand même, qui est français. Moi, Fekiu, je m'en bats les couilles, il est lituanien. Mais Machina, voilà, c'est un français, c'est celui qui est à gauche, quand même, il a peut-être besoin d'une grève de cheveux, là. Machina, contacte-moi, frérot. Moi, le 8 avril, je vais à la clinique NHT. Voilà, pour l'exclamation NHT, pour ceux qui ne savent pas. J'ai payé, je paye, il n'y a pas de placement de produit, on va en France, non, pas en Turquie. Donc, n'hésite pas, parce que là, je vois que tu es au niveau 2, Tu es au niveau 2, tu arrives frère, donc viens. Et donc là, il nous kick les frérots Machina, je suis un peu dégoûté, parce que je pense que pour lui, ça aurait pu être une belle opportunité de briller, de se montrer et tout, mais voilà, on ne lui a pas trop laissé le temps non plus. Un mois, ce n'est pas trop, 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 trop pour briller. Et surtout que c'est des joueurs qui ne coûtent pas cher, etc. Et ce qui me dérange là-dedans, ce qui me dérange là-dedans, c'est que aujourd'hui, on peut inscrire, on peut inscrire sur son palmarès, on peut inscrire sur son CV, j'ai joué chez Vitality. Alors, je n'ai pas de problème, moi, contre Machina, c'est quelqu'un que j'aime bien, ou contre FQ, tu vois, mais ça, c'est des mecs qui aujourd'hui vont marquer sur leur CV, j'ai joué chez Vitality. Ça veut dire que déjà, carrière CSGO, elle est inexistante pour 99% des gens sur Valorant ils switchent sur Valorant, ils ont été recrutés parce qu'ils ont réussi à escroquer 2-3 managers, ils ont réussi à être recrutés dans des grandes entités parce qu'ils font du recrutement absolument merdique, parce qu'ils ne connaissent pas le, je ne sais pas qui s'occupe du recrutement, mais ce n'est pas ouf quoi. Moi, en tout cas, les recrutements que je vois sur Valorant, à 8 fois sur 10, ça pue, ça ne sent pas bon, je sais que sur du long terme, ce n'est pas ouf. Et on voit des kicks à tout va sur Valorant, etc. Bon, c'est des contrats précaires, c'est des contrats de 3 mois, tu es payé 600 euros par mois, mais sauf que sur ton CV, en fait, tu peux l'écrire que tu as joué chez Vitality, et c'est déjà mieux que moi, par exemple. Un joueur, il va voir, il va dire, Malek, mais tu es qui toi ? Tu as joué chez Vitality ? Parce que toi, tu as joué là, mais lui, les frérots, regarde les années, regarde quand, regarde les circonstances, il y a des mecs là, ils vont marquer, ils vont taper deux mains à des portes, j'ai joué chez Intel, ils vont être recrutés, puis être recrutés en guise de bonne foi, parce qu'ils ont eu une ligne sur leur CV qui est correcte. Et ça, moi, ça me choque, j'en ai marre, je vous le dis, j'en ai marre. Grosse nouvelle, grosse mauvaise nouvelle, attention, là j'ai mal, là j'ai mal. Alors, on avait annoncé, je crois, la semaine dernière, il y a deux semaines dans mon actu, la première LAN Riot qui allait avoir lieu. Figurez-vous, je pense que vous l'avez tous vu, il y a eu un volcan qui a décidé de péter un câble, et de nous faire une petite éruption tranquille, au calme. Et donc là, un ray qui javique, je ne sais pas où, et donc la LAN serait annulée. Alors là, expliquez-moi la chance, la chance là, on est où là ? Covid, on sort du Covid, on est encore dedans, mais on annonce peut-être une LAN avec des mesures sanitaires qui vont être mises en place et tout machin, on est content, on va revoir une LAN, et là frère, il y a un volcan, il débarque, il décide d'éradiquer l'Islande. Bon, le pays est encore là, l'île est encore là, mais là, c'est peut-être annulé à cause du volcan. Donc, j'ai un peu le seum, je tiens à le dire, j'ai un peu le seum. Là, on a un taux de chance, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, comme je le dis souvent, on approche des 100 000 abonnés, j'espère. passer ce palier très vite, bordel de merde. Arrêtez de faire du trampoline, si tu ne sais pas ce que ça veut dire le trampoline, tant mieux. Voilà. Et go, abonne-toi. Sous-titrage ST' 501